Lovingo vous présente Bad News. En bref de M. Elrond, ça se passe à Londres. Ah, je connais. Voilà. Et vu qu'on est dans une spéciale Saint-Valentin, on a une fille en face, on va parler d'amour à Londres. Tu es demi-londonienne ? Non. Non, pas du tout. T'es... Trois quarts londonienne ? Non mais Londres, c'est une ville. Oui, mais c'est une blague, ok. Bon, bah, t'es un peu anglaise. Voilà, voilà. Oui, c'est ça. Nous allons parler de l'histoire de Asta Juskoskienne. Une londonienne, elle vient de se séparer de son mari, qui s'appelle Guédrui. Ces noms ne sont pas inventés. C'est-à-dire qu'on a vraiment une dame qui s'appelle Asta Juskoskienne et qui s'est séparée d'un mec qui s'appelle Guédrui. Mais elle ne perd pas de temps, apparemment, ça n'allait pas, puisqu'elle décide de s'inscrire sur un site de rencontre en ligne et fait la connaissance d'un jeune homme de 25 ans qui s'appelle Mantas. Le mec, a priori, ne les connaît pas et il a déjà un nom de merde. Donc c'est... Mais qu'est-ce que ça fait là, tout ça ? C'était de l'émission précédente, ça n'a rien à faire là. Et Mantas, à 25 ans, il est beau et il lui plaît. Et c'est un peu un bad boy. Il lui parle avec des mots. Et ça, ça plaît aux femmes quand on leur parle avec des mots. Enfin, moi, je l'ai remarqué dans mes relations que souvent, quand je parle aux femmes avec des mots, elles aiment bien. Mais ça dépend les mots. Oui. Et quand tu parles sans mots ? J'adore. Et là, elle entame une relation à distance avec Mantas. À distance avec Mantas. Mantas, parce qu'il habite un peu plus loin. Parce que lui, c'est bête, il est en prison en Lituanie. Donc bon... Ah oui. Donc du coup, la relation, elle est un peu compliquée, tu vois. Attends, attends. Elle le savait ? Oui, elle le savait. Cependant, malgré son envie d'aller de l'avant, le passé vient sonner à sa porte. Toc, toc. Qui est là ? Ben non, il sonne. Dring. Qui est là ? Le passé. Guidry, son ex-mari, qui n'a aucune envie de devenir son ex de quoi que ce soit. Il refuse le divorce. Et visite très souvent à Asta en compagnie de leurs enfants. Certainement pour lui faire ressentir la culpabilité. Regarde. Regarde-le dans les yeux. Et dis-lui que tu l'aimes pas. Ah, Asta, regarde-le comme il pleure. C'est de ta faute. T'as une mère indigne, Asta. Écoute-moi, Asta. Je n'ai pas envie de te dire Asta la vista. Asta est déboussolée. Mais ce n'est que le début de l'histoire. Un beau jour, Mantas rejoint Londres. Il est sorti de prison. Et là, tout se complique. Oh là là. Du côté, il y a mon ancien mari. Et de l'autre, mon amant. Mon Dieu. Que faire ? Alors, amant, elle a quitté son mari. Quand même, bon. Et si je prenais mes responsabilités ? Se dit Asta. Et si je faisais un choix audacieux, enfin, dans ma vie ? Mais oui. Deux hommes. Un choix à faire. Faisons-les se combattre dans un duel à mort médiéval. Ah bah oui. Logique. Oui. Vous faites ça, vous les femmes ? Surtout les londoniens. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Mais toi, tu es la demi-londonienne, donc tu fais des duels à un. Oui. C'est ça. Du coup, il gagne. Asta propose l'idée aux deux hommes qui, on sait pas pourquoi, acceptent. Donc, l'affrontement a eu lieu durant l'été 2021 dans une ruelle de Londres. Et Mantas a eu l'idée lumineuse de se dire, il sortait de prison. Guédruy, il est venu les mains dans les poches. Et Mantas s'est dit, je vais venir armer. Bah oui. Bah du coup, il a gagné. Le gars, il a pris son couteau. Et elle a dit, allez-y. Il a donné 35 coups de couteau dans la gueule de Guédruy. Puis il est mort. Et il a gagné. Il paraît qu'Asta a dit un truc du genre, votre dieu, Mantras, vous avez aussi votre adversaire avec grande dextérité. L'heure est donc à la célébration. Allons donc festoyer dans nos geôles, puisque les autorités nous y emportent. Mais avant, léchez-moi la chatasse. Bon, c'est pas documenté. Mais ça s'est sûrement passé comme ça. Le musée des musées. Venez découvrir tous les plus grands musées du monde au Museum in Museo. L'exposition permanente vous proposera les clichés à la fois les plus saisissants, mais aussi les plus factuels de tous ces lieux d'exposition qui nous font tant rêver. Venez contempler les photographies du prestigieux musée du Louvre, du cultissime Guggenheim, de l'élégant palais des Doge, ou encore le célèbre National Gallery de Londres. Parcourez les 400 mètres de couloir affichant les plus impressionnantes photos de musées existants. Ce mois-ci pour l'exposition du moment, nous vous proposons les plans des expositions éphémères à succès de 1990 à 2010, ainsi qu'une reproduction de stand-à-flyers proposant les plus beaux prospectus de visites de musées. Le musée des musées, ouvert du lundi au mercredi de 15h à 17h. Entrée gratuite pour les commissaires d'exposition. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes, c'est Banews. Banews, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Banews est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Pourquoi le ferions-nous alors que même des journalistes pro, on ne le font pas ? Voilà. Enfin, en fait, c'est une vraie affirmation, on ne cherche pas de la regard, mais c'est quand même vrai. Je vous rappelle que Banews, maintenant, on a un mail. C'est mabanews.gmail.com, mabanews.gmail.com. Je vous présente Eleanor. C'est moi. Voilà. Eleanor, tu fais partie de Banews. Les gens t'ont vu, peut-être à Noël, peut-être pas. C'est toi qui fais les montages des shorts. Que tout le monde déteste. Que tout le monde déteste. Donc, si vous voulez l'insulter, allez donc sur son Instagram. Eleanor.kins. Eleanor.kins, voilà. Le lien est en dessous. Tu fais aussi TikTok ? Ouais. Et c'est quoi ton TikTok qui a le mieux marché ? Ah, c'est celui où je raconte que j'ai pété. J'ai pété. Eleanor s'occupe donc de mon TikTok, Banews. C'est elle qui fait les shorts sur Instagram et aussi sur YouTube. Et voilà. Et c'est avec elle que je fais les tournages des shorts, maintenant, que vous avez sur YouTube, qui sont inédits, je le rappelle. Au début, on ne faisait pas des inédits. Elle se tapait à regarder toutes les Banews. Et maintenant, c'est des inédits qu'on écrit et qu'on tourne spécialement pour vous. Voilà. Et d'ailleurs, tu as une cravate rouge maintenant pour qu'on les différencie. C'est ça. Comme ça, les gens, ils verront que ce n'est pas tiré de l'émission. Tu m'as offert une cravate rouge pour que les gens différencient les shorts de l'émission Banews. Oui. Voilà. Donc, ferme ta gueule, rageux. C'est bien. Oui. On passe tout de suite à En Bref de Corben. Oui, le Corben de Twitter et d'Instagram. En bref. Donc, Corben m'a envoyé ce TikTok. Les lapins, on nous croit mignons, mais moi, je suis là pour établir la vérité. Si une jeune femme accouche de petit pour leur première fois et que c'était trop stressant, elle mangera ses bébés. Si elle a peur pendant l'accouchement, elle mangera ses bébés. Si son environnement est trop bruyant, elle mangera ses bébés. Si elle a pas trop d'expérience et qu'elle sait pas trop à faire, elle mangera ses bébés. Et là, vous, vous vous dites « Bouh, mais où est le père pour les protéger ? » Le père ? Vous voulez savoir ce qu'il fait ? Parfois, les bébés sont à peine nés. Le père va les tuer juste pour pouvoir se reproduire avec la femelle le plus vite possible. Voilà ce qu'il fait cette obsédé sexuelle. Les lapins qui mangent des carottes n'existent que dans votre... Imagination. N'écoutez pas cet extraau de Bugs Bunny car si vous donnez que des carottes à votre lapin, il mourra de malnutrition car les lapins sauvages ne mangent jamais de carottes. Pour que vos petites têtes comprennent, les carottes sont remplies de glucides donc ce serait comme nourrir un petit enfant avec que des bonbons. Hum, mauvaise idée. Parfois, vous voulez savoir est-ce que les lapins adorent manger ? Euh, des cookies ? Non, du caca ! Et oui, avec homophagie ce processus obligatoire chez les lapins fait que dès l'âge de 10 jours les bébés lapins mangent les boulettes de leur mère. J'aime bien les boulettes de maman ! Et dernière chose, parfois on voit le corps d'un autre lapin mort et on sait pas trop ce qu'il se passe donc quand on sait pas ce qu'il se passe on suit notre instinct et notre instinct il nous dit Alors ? On est toujours mignons ? Tu savais tout ça ? Tu savais que les lapins ils mangeaient leur bébé ils bouffaient leur crotte et ils baisaient leur mort ? Ils baissent leur mort ? C'est pas ce qu'il se passe là ? Ou ils les mangent ? Waouh ! Bah je savais pas ! J'adore ! J'ai déjà vu d'autres TikTok de ce gars sur les koalas je crois que c'est le plus drôle. Ok ! C'est vrai que l'Encyclopédie de TikTok tend de désillusions quant à cet animal que nous croyons si mignon que nous tenions tout de même à re-l'utiliser pour aller plus loin. Nous avons poussé l'investigation chez Bad News jusqu'à son paroxysme. Pour une fois nous avons fait des recherches on a visité deux sites différents. Le lapin mange son caca nocturne une seule fois par jour. La partie du caca qui a le plus de nutriments est le caca nocturne et donc il juge nécessaire de le remanger à nouveau pour choper tous les nutriments qu'il aurait perdu avec un premier caca. Attends, attends, attends quand ils font caca la nuit c'est pas le même caca que le jour ? Non, parce que le caca du soir à mon avis c'est le caca avec tous les aliments qu'il a mangés dans la journée. Du coup il a plus de nutriments du coup s'il le remange il y a encore des trucs à prendre. Ok, waouh ! Moi j'ai déjà vu des chiens par exemple manger leur merde et bah c'est autre chose quand même la merde de chien que ça parce que les lapins mangent leur caca regarde ça c'est un lapin qui mange des boules Nesquik on est d'accord ? Regarde la gueule des boules Nesquik maintenant je vais te montrer du caca de lapin Oh mon dieu ! Maintenant je te mets le Nesquik et le caca de lapin On est d'accord que les mecs ils savaient qu'ils faisaient des étrons de lapin pour manger aux enfants Ils trouvaient ça drôle sûrement Bah sûrement je sais pas mais en tout cas voilà la lapine mange ses bébés oui mais que dans certains cas est rare elle mange les mornées elle les mange si elle est devenue trop faible donc par instinct de survie t'imagines une mère qui se dit je vais pas bien j'ai faim et elle mange son bébé si elle sent qu'ils vont attirer des prédateurs non vous criez trop fort les enfants non il va nous entendre ah putain voilà ou parce qu'elle confond son bébé avec le placenta oh non oui bah oui je veux dire le placenta un bébé un lapro un placenta un lapro c'est vrai que ça ressemble j'ai jamais vu de placenta mais c'est dégueu mais un lapro c'est dégueu aussi tu vois du coup tu peux faire l'erreur ouais ouais je suis sûre que je la ferais moi un jour j'ai voulu manger un apéricube j'ai mangé un écureuil tu vois ça arrive à tout le monde c'est un accident bête ce n'est pas tous les lapins qui tuent leurs petits et si ça arrive ça n'arrive généralement je sais pas bon bref cette vidéo est drôle oui il fait plein de vidéos drôles mais tout n'est pas vrai les lapins c'est cool ben si c'est pas vrai les koalas ta vidéo des koalas que t'aimes bien ouais elle est peut-être pas complètement vraie attends c'était les koalas ou les paresseux j'ai vu les deux ok on passe en bref de Maëlle j'ai confondu bref le covid a créé beaucoup de paranoïa beaucoup de méfiance beaucoup de violence aussi c'est devenu une arme pour rester seule parfois on se souvient des asiatiques qui étaient esquivés ou regardés de travers dans le RER d'ailleurs tu es à demi asiatique un 16ème je crois non pas qu'elle vit dans le 16ème j'ai vu un homme presque équipé d'un scaphandre rentrer dans un magasin j'ai vu une femme enceinte dans le métro qui engueulait tous ceux qui avaient le malheur de se trouver à moins d'un mètre d'elle voire deux parce qu'on n'est jamais assez trop prudent donc la peur crée l'agressivité on n'ose même plus engueuler ceux qui ne portent pas de masque dans les transports alors bon quand ça explose ça explose mais bien ça explose bien parce que c'est la colère contenue qui s'accumule et qui finit par déborder donc on en arrive là notre histoire se déroule le 23 décembre dernier lors d'un vol qui relie Tampa en Floride et Atlanta en Géorgie alors il se passe énormément de choses dans les avions qui vont à Tampa puisque ça fait deux fois en un mois qu'on en parle donc ne prenez pas cette ligne d'avion voilà lors de ce vol tout se passe bien bonjour monsieur vous voulez de l'eau vous préférez peut-être du Schweppes à grume les toilettes c'est au fond à gauche ne pissez pas sur les passagers et là on ne sait pas pourquoi enfin si mais on va le voir après une femme se lève d'un bond et se jette sur un vieil homme pour le frapper et lui cracher au visage et Léanor pourquoi ? et bien j'étais en train de me poser la question je ne sais pas parce qu'il ne portait pas son masque mais attention il était en train de manger donc il avait le droit de ne pas porter son masque à cet instant là mais c'est sûr que s'attaquer à Henry 75 ans peut-être être petit être frétillant c'est beaucoup plus facile que de s'attaquer à Kevin 25 ans montagne de musc bûcheron écossais en devenir cependant Léanor est-ce que tu as décelé quelque chose que j'ai dit plus tôt moi je ne sais pas si j'ai décelé un truc que tu as dit plus tôt mais je me demande pour cracher elle n'avait pas de masque cette dame était dans l'avion n'avait pas de masque et a décidé que ce monsieur qui n'avait pas de masque aurait dû avoir un masque elle l'a frappé et elle lui a craché dessus en période de Covid en lui disant vous pouvez donner le Covid aux gens ah oui mais c'est surtout en crachant que tu donnes le Covid je pense que cette dame ne va pas très bien du coup pourquoi elle s'est attaquée à ce monsieur on ne sait pas si ça se trouve elle cherchait juste un prétexte pour frapper un vieux parce que c'est vrai que frapper les vieux c'est quand même sympa après chaque petit déjeuner je tabasse un vieux finalement je reste jeune en tapant des vieux voilà rester jeune tabasser des vieux et pad et paf dans ta gueule et paf et paf et pad de en bref de des démons en bref Eléanor il y a des gens qui ont des passions cite moi une passion incroyable Christophe Maé tiens c'est une passion incroyable ok et bien oui par exemple Christophe Maé mais il y a des passions qui sont beaucoup moins incroyables que être passionné de Christophe Maé par exemple en Indonésie il y avait un homme passionné par les mots croisés mais là tu vas me dire mais il y a des tas de gens passionnés par les mots croisés et puis pourquoi en Indonésie tout particulièrement si je sais c'est leur écriture non non ils n'ont pas la même écriture non cet homme est si passionné par les mots croisés que lorsque son enfant est né il s'est dit je vais lui donner un nom qui va avec ma passion il l'a donc appelé A-B-C-D-E-F G-H-I-J-K oh mon dieu il a aujourd'hui 12 ans et tout le monde l'appelle A-D-E-F il a appelé son enfant à partir de l'alphabet et là où cet enfant a été vraiment puni par la nature c'est qu'il a eu deux frères et l'homme au départ voulait appeler ses frères N-O-P-Q-R-S-T-U-V et l'autre X-Y-Z mais au dernier moment c'est pas ce qui s'est passé il s'est ravisé il les a appelé Amar et Atur Armature je pense que là-bas ça veut rien dire et il n'y a que l'aîné qui s'est fait donc arnaquer complètement dans l'affaire merci papa à savoir qu'il y a eu 328 cas similaires aux Etats-Unis avec le prénom Abyssidi donc en anglais un jour on est sûr qu'un enfant va sûrement rappeler Azerty ou Q-R-T si c'est aux Etats-Unis et bien sache qu'il existe encore des noms chelous par exemple dans le monde on sait qu'il y a une petite fille qui s'appelle Excel un bébé qui s'est fait nommer Arrobas un autre qui s'appelle Hashtag un égyptien s'appelle Facebook ça je savais un Américain s'appelle un petit Américain s'appelle Google un autre s'appelle Yahoo et il y a même des enfants qui s'appellent YOLO oh j'adore putain t'as 15 ans bonjour comment t'appelles YOLO comment tu t'appelles YOLO c'est très drôle mais bizarre mais aujourd'hui plus personne dit YOLO et il y a des enfants qui s'appellent LOL bah comme le film ouais comme internet et les rires sur internet quoi bon bref passons à ce que tout le monde attend la bad news personnelle de Sophie bonjour je m'appelle Sophie je suis 36 ans et je voulais partager avec vous mon histoire un des pires moments de ma vie à l'époque j'avais 17 ans et je faisais de la boxe c'était un mois de novembre ce jour là j'avais un dilemme entre être en retard pour aller aux toilettes sachant que j'étais constipé oui je connais oui oui tu veux que j'explique que là en ce moment c'est bouché mais depuis combien de temps attends je vais regarder je vais te dire attends c'est à dire tu regardes quoi actuellement Eléanor mon agenda du caca alors ça fait 12 jours que j'ai pas fait caca ça va 12 jours 2 pourquoi tu fais pourquoi tu tiens un agenda du caca bah parce que je suis constipée mais depuis combien de temps toute ta vie depuis 2014 c'est extrêmement long ça fait si peu de caca en fait du coup ah oui bon on va continuer la bagnose de Sophie parce que c'est pas on est pas sur la tienne donc Sophie faisait de la boxe et elle était constipée et un jour elle se dit soit je vais aux toilettes et j'arrive en retard soit je pars directement pour le cours elle hésite et elle se dit qu'elle aimait pas être en retard et qu'elle voulait pas se faire remarquer par tout le monde parce qu'elle aime pas se faire remarquer du coup elle décide de prendre ses affaires de sport et de prendre la route en courant à mi-chemin mon envie de faire caca me parvient mais il était trop tard pour que je fasse demi-tour je serre donc les fesses et je continue à marcher j'arrive à mon cours et l'envie est passée et je me dis que je pouvais en toute sérénité me joindre aux autres je crois que j'ai vu que la même chose un garde-en pour après quelle bêtise le professeur nous demande de nous mettre en position pour saluer et nous explique le programme on commence à s'échauffer en faisant le tour du tapis tout se passe bien jusqu'au moment où on doit se mettre en groupe pour la séance du jour l'envie de faire caca me revient et j'essaie de serrer d'autant plus fort les fesses sentant que ça glissait et que c'était bientôt à mon tour je tente de trouver tous les moyens possibles pour arrêter cette envie de faire caca je croise les jambes j'arrête de respirer pour me concentrer davantage et faire remonter tout ça j'en deviens rouge et l'angoisse prend aussitôt le dessus et c'est le caca nerveux qui revient quand j'entends la sonnerie retentir du prof pour nous prévenir qu'il faut échanger c'est donc à mon tour et je devais faire comme s'il ne rien se passait sauf qu'après deux ou trois coups de pied sur le gantbox de mon partenaire voilà qu'une petite crotte sort de mon anus glisse dans ma culotte puis dans mon short et tombe par terre comme une merde c'est le cas de le dire mon partenaire concentré n'en s'en était pas rendu compte mais l'odeur m'a trahi oh mon dieu j'ai pleuré parce que c'était mon crush il a crié de dégoût et tout le monde s'est retourné pour nous regarder après un moment de blanc et de silence radio j'étais comme paralysé je m'en vais en pleurant pour prendre de quoi nettoyer je suis parti et plus jamais je n'ai remis les pieds en cours de boxe morale de l'histoire vaut mieux être en retard que d'avoir un petit accident ten veut rentrer est-ce que tu veux lui ouvrir ouais je crois qu'il m'aime trop et je lui manque allez viens mon chat non mais j'ai vécu un truc similaire Eléanor raconte nous personne n'est au courant donc là ça va faire beaucoup d'un coup personne je cache ça depuis depuis que je suis en CE2 en CE2 un truc comme ça moi j'aime pas faire caca chez les gens un jour j'étais chez une copine et j'avais envie de faire caca donc je me retiens et donc je serre les fesses et ce que je n'avais pas capté c'est qu'en serrant les fesses il y a un petit bout comme les Nesquik de tout à l'heure qui reste à l'extérieur le lendemain matin tu dormais chez elle ? oui je dormais chez elle c'est long ? non le lendemain matin je me réveille et là j'entends un et c'était tout dur c'était tombé par terre et là j'ai paniqué et donc je l'ai caché oui je l'ai caché tu as caché comment ? bah en fait elle avait un lit superposé donc moi j'étais debout elle elle était encore dans le lit et je l'ai tapé du pied comme ça je l'ai caché et le chat est rentré et il a commencé que ma merde et du coup heureusement c'est ce qui m'a sauvée et c'est ce qui fait que je ne l'ai dit à personne elle a cru que c'était le chat qui avait chié et donc elle a dit à sa mère le chat il a chié et elle a pris la merde et la jeté par la fin comment s'appelle cette amie ? oh je ne dirai pas de nom oh non on peut peut-être la recontacter sur Facebook et lui raconter la vraie histoire on peut passer à la correction de Sylvain merci beaucoup pour cette tranche de vie Eleanor bonjour les badounettes bonjour maître nous vous fournissons l'humérus et le cubitus qui saura faire plaisir à Brutus cela fait maintenant une vingtaine d'années que le cubitus os de l'avant-bras a changé de nom et de genre aussi accessoirement ainsi maintenant il convient de l'appeler l'ulna au féminin alors que cubitus était au masculin c'est juste une question d'étymologie comme d'habitude ils s'ennuyaient alors ils se sont dit cubitus ça vient du latin coude ça va plus du coup il faut parler d'ulna qui veut dire avant-bras en latin bon voilà mais c'est vrai que c'est moins drôle cubitus il y a quand même cubi dedans le secret des barbecues étudiant réussi et puis ben cul quoi montre-moi ton cubitus et puis bite tiens alors que montre-moi ton ulna à vous de voir ça ressemble vite fait à vulve même un truc qui arrive à un bébé me toucherait moins qu'un animal ah oui le syndrome de bambi du nom du film disney de 1942 et oui déjà désigne je cite une compassion et un attendrissement exagéré pour les animaux ce qui se fait souvent au détriment de nos congénères humains ainsi toute la famille peut crever tant qu'on voit que le chien s'en est sorti c'est moins grave dans le film The Meg sur Netflix en nos troubles en VF avec Jason Statham je crois que la dernière image du film c'est le chien qui avait plongé derrière le requin qu'on voit barboter gaiement alors qu'on nous avait laissé entendre qu'il était mort comme à peu près 5000 personnes dans la dernière demi-heure mais bon un chien versus 5000 personnes on sauve le chien anecdote personnelle j'ai participé à un dîner presque parfait alors je peux pas vous donner les résultats encore parce que je sais pas si ça a été diffusé quand vous regarderez cette correction et la production a dû retirer le bocal de poissons rouges sur la table lors du premier dîner parce que la candidate servait du poisson et que pour les associations de protection des animaux il est inconcevable de manger des poissons devant d'autres poissons 2021 au revoir les badonettes au revoir merci beaucoup Sylvain on passe tout de suite à en bref du petit dévi en bref ah le covid beaucoup de paranoïa beaucoup de méfiance beaucoup de violence aussi ah j'ai déjà dit ça peut-être plus tôt bon bref peut-être que les esprits ont été un petit peu altérés dans cette période de violence et peut-être que l'hiver il fait froid et que ça rend encore plus violent cette histoire se passe à Crest pas très loin de chez moi en Ardèche c'est le réveillon de Noël et là les gens c'est une soirée sûrement merveilleuse et un chauffagiste est appelé à Crest parce que c'est le réveillon de Noël et les gens lui disent bonjour faudrait passer parce qu'en fait le chauffage il marche pas depuis plusieurs jours et on a froid et le chauffagiste se rend donc dans cette maison qui est une maison à plusieurs étages avec plusieurs personnes l'homme intervient c'est une journée plutôt banale voilà il rentre dans l'immeuble et là un couple le reçoit et oui bonjour donc vous vous appelez vous avez un problème oui si vous voulez monter parce qu'en fait on a froid le chauffage il marche pas depuis plusieurs semaines voilà est-ce que vous pouvez monter le chauffage ? ben oui je suis chauffagiste c'est mon métier non mais faites-le vraiment monter le chauffage oui je vais monter le chauffage oui tu vas le monter sinon on te matraque la gueule avec ma femme là pardon là l'homme prend le chauffagiste pendant que la femme lui donne des coups de poing dans le ventre en lui disant monte le chauffage monte le chauffage monte le chauffage enculé là le chauffagiste commence à prendre peur il y a pouscule et tout ça machin quand arrive une voisine là c'est un miracle de noël il se dit la voisine est venue me sauver sauf que la voisine sort un gun la met sous la gueule du chauffagiste et lui dit maintenant enculé tu vas monter le chauffage l'homme prend peur s'enfuit va se cacher dans la chaufferie s'enferme et appelle la police la police est venue l'aider pour le déloger et alors il semblerait que le couple était connu pour être un peu taré et ils se sont rendu compte que le pistolet était un pistolet en plastique et donc il a été pas vraiment braqué par une vraie arme mais quand même mais quand même et ce qui est fou c'est que il y a un couple de taré et une taré qui vivent dans un immeuble à Crest ah ouais elle elle était pas connue bah non enfin je sais pas mais en tout cas mais alors je sais pas si ça faisait genre 8 mois qu'ils avaient pas le chauffage mais c'est une réaction que je trouve disproportionnée c'est le terme je crois moi je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui est venu tu sais comme quand SFR il te fait croire qu'il va installer un truc et qu'il mélange tous les câbles SFR est venu chez toi en te disant qu'ils avaient installé un truc et en fait le mec il a fait pop pop et après il est reparti ouais je suis pas sûr ça se passe comme ça moi je pense moi je pense ils ont dû avoir des récapables avant oui sûrement mais tu peux pas remettre la faute sur un mec nouveau qui arrive oui ça c'est sûr le mec était compétent et ils auront pas le chauffage parce que quand tu frappes un mec tu le ceintures et tu le tabasses ça c'est sûr il te remet pas le chauffage ouais bah oui astuce on passe tout de suite à en bref de Pampoitou en 2014 ceci oh waouh c'est une sculpture ou c'est un type c'est une sculpture ok attends j'ai vu oh on dit bah c'est la loi de la gravité voilà là il y a autre chose que la gravité oui bah il y a il y a l'intérêt en 2014 cette statue de Spider-Man accrochée sur le Lot Shopping Center de Busan en Corée du Sud a été décrochée par les autorités c'est une oeuvre signée par Enzuc Yu qu'on peut d'ailleurs trouver sur Instagram voilà le lien est en dessous faut que j'y pense il adore les bittes de super-héros c'est son truc l'intention était de faire rire en vrai c'est rigolo c'est vrai qu'on a jamais pensé mais c'est vrai que les super-héros avec leur costume moulant bah si ça moule bah voilà bah il y a la moule bah voilà il y a la moule bon c'est un peu rigolo mais le problème c'est que cette statue était au dessus d'un jardin de jeux pour enfants oh non mais pourquoi mais non mais qu'est-ce qu'il a Spider-Man papa il est en train de tisser apparemment voilà mais bon on comprend Spider-Man est un humain avant d'être un homme araignée et parfois bah c'est pas facile de garder son sérieux dans une combinaison aussi moulante voilà et on peut montrer même une autre statuette du même auteur oh voilà et tu vois il met les petites fleurs donc tu regardes les petites fleurs et tu vois pas qu'il y a un petit paquet ah si moi j'ai vu ah oui direct premier coup d'oeil bah oui sauf que l'autre t'avais pas vu du premier coup d'oeil bah non je regardais comment il était accroché moi c'était fou hein si dieu nous avait fait comme ça on se pisserait dans la gueule ça oui quoi ? c'était un film ils le diront dans les commentaires hé c'est la saint valentin qu'est ce que vous voulez pour la saint valentin vous voulez des cadeaux il y a lovingo qui m'a contacté lovingo c'est de la vente de sextoys en ligne et pas que des sextoys et ils m'ont dit qu'est ce que tu aurais envie de faire gagner à ta communauté c'est dedans j'ai pas encore ouvert enfin si j'ai ouvert le carton mais voyez c'est fermé on voit pas tout ce qu'il y a lovingo c'est des gens super sympas qui ont un site internet et car ils m'ont dit qu'est ce que tu voudrais faire gagner à ta communauté je me suis dit ma communauté elle est multiple et du coup je me suis dit faudrait que je sélectionne plein de types de sextoys qui peuvent plaire à tout le monde et là ils m'ont dit ok Davy bah choisi va sur le site et choisi je suis allé sur le site et j'ai choisi mais j'ai mis longtemps parce qu'ils proposent énormément énormément de types de sextoys au bout d'un moment carrément j'ai réussi à me décider et voilà ce qu'on a reçu bon déjà c'est très bien impacté à savoir que j'ai commandé vendredi en fin de matinée j'ai tout reçu le lundi donc ça va très vite ça c'est quoi ? c'est pour mon chat ça c'était pas prévu ça ce n'est pas à gagner merci Lovingo merci beaucoup ah bah tiens on jouera avec mon chat avec un sextoy on commence on commence par le meilleur ça peut plaire à tout le monde parce que tout le monde il a un trou du cul je vous explique comment faire pour gagner les sextoys que vous allez voir ici vous allez aller sur Lovingo Shop sur Instagram de toute façon le lien est juste en dessous de la vidéo vous allez aller sur Lovingo Shop sur Instagram vous avez une semaine il va y avoir tous les produits que j'ai sélectionné en photo vous marquez arrobas des vies mouriez dans le commentaire sous la photo de l'objet que vous désirez et vous expliquez pourquoi vous méritez de gagner par exemple ce plug et là on fera un tirage au sort avec Lovingo et vous allez recevoir chez vous et vous pourrez en faire ce que vous voulez il y a ce plug qui a une télécommande oh plein de petits trucs pour les lunettes pour nettoyer les lunettes il y a l'outil magique pour les clitoris et le aspi chat ça aussi c'est trop bien si vous avez un clitoris vous posez sur votre clito et ça et alors là l'orgasme tout ça c'est à gagner comme je vous l'ai expliqué allez sur Instagram sur Lovingo Shop et dites hey dévie mouriez j'aimerais gagner le body wand parce que mon mec n'a pas de bras ce qu'on peut comprendre voilà et voilà là c'est pour les couples en gros vous avez cet objet que vous placez à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous et ça permet de faciliter l'excitation du clitoris et même du vagin en même temps mais il y a une application connectée ce Satisfyer donc à une application et on fait bouger la barre en haut ou en bas pour donner de plus en plus de pression et après on peut mettre point G et changer ça veut dire que de loin vous faire jouir sa partenaire merci Lovingo merci beaucoup vous savez ce que vous devez faire vous allez sur Instagram Lovingo Shop et puis vous allez commenter les photos des toys qui vous intéressent allez on reprend l'émission on passe tout de suite à la BANNEWS du jour la semaine dernière dans BANNEWS nous découvrions un crime Hello Kitty tiré de l'Allemagne H du crime merci Ariel pour ton cadeau de Noël dans ce même livre nous allons maintenant étudier un autre crime alors c'est un crime qu'on avait déjà évoqué dans BANNEWS mais dans mes souvenirs on avait un peu moins approfondi c'est un clown tu aimes les clowns ? sans plus j'aime pas les gens déguisés ça me fait peur mais les gens déguisés ou les clowns ? tous les gens déguisés genre à Disney et tout je déteste t'as peur des gens de Disney ? mais ceux on voit pas leur tête ah oui genre Mickey quoi ouais t'as peur de Mickey ? ouais j'ai jamais entendu ça moi j'ai peur de Mickey ok 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 pourquoi pas bah tu sais que c'est un RMS dedans enfin c'est un mec qui fait ses heures il a fait ça poulpe ouais poulpe il était capitaine crochet et dingo bah j'aurais eu peur de lui ça se trouve j'ai eu peur j'avais peur de dingo tu sais qu'ils se faisaient souvent frapper il y a beaucoup d'enfants et de déficients mentaux qui les frappent bon bref on va parler d'un clown mais ça va pas être drôle non parce qu'il y a des clowns qui puent la merde bon en plus en général il y a beaucoup de gens qui ont peur des clowns on va parler de John Wayne Gacy ok intéressant cet odieux connard a certainement inspiré ça le film ça voilà le film de clown qui tue les gens John Wayne Gacy qui a quand même un nom de cow-boy bon les cow-boys ça pue la merde aussi devient à 17 ans concierge dans un funérarium il est né licencié du funérarium pourquoi ? il est allé rendre visite aux morts oui avec ? sa bite oui oh non il était donc nécrophile donc on part sur quelqu'un de saint à la base ah mon dieu il est viré oui alors qu'est-ce qu'il fait ? bah il crée sa propre affaire il crée Pogo le clown pour aller faire les goûters d'enfants et d'anniversaire parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un clown nécrophile pour animer les goûters d'enfants bah un clown pédophile bah voilà bon au coup il est pas pédophile ah bah ça va bon finalement la nature a fait les choses bien mais avec son entreprise c'est pas les enfants qui va baiser mais il va recruter des jeunes gens des jeunes garçons en leur disant viens faire le clown chez moi viens faire le test à la maison viens faire le test à la maison et il les tapait il les violait il les tuait et il les reviolait parce que vivant c'est bien mais mort c'est pas mal non plus il les torturait avec des cartes de joker enflammées et de la cire bruyante 33 personnes il a violé tué 33 personnes qui l'enterraient dans sa maison dans son jardin mais il avait un petit jardin et donc ce monsieur il avait réfléchi à la manière dont enterraient les corps à la manière d'un tétris c'est à dire qu'il leur pétait les jambes il les mettait dans une certaine position parce qu'il avait calculé que quand il les emboîtait les corps entre eux ça tenait moins de place et il pourrait mettre plus de corps dans son jardin ah ouais mais là là on frise un psychopathe là on est sur un tueur en série américain très connu donc c'est sous sa demeure pardon c'est sous sa maison mais en fait les voisins en plein été se sont pleins d'odeurs 33 cadavres bon ça sentait un petit peu du coup il va être condamné à mort il sera exécuté en 1994 pour ses crimes d'accord mais entre temps il est en cellule et il avait une autre passion John Wayne Gacy la peinture et entre temps il y a eu un procès et il est devenu extrêmement célèbre donc non seulement les galeries se battaient pour avoir des peintures de John Wayne Gacy mais des gens envoyaient des photos à la prison et demandaient d'être peints avec Pogo le clown donc il avait des commandes et il gagnait énormément d'argent en peignant ses tableaux il recevait des commandes ses dessins faits en cellules se sont vendus à plusieurs milliers de dollars à des galeries d'art et aux enchères des gens ont fait l'acquisition d'oeuvre d'un clown nécrophile qui a tué 33 personnes et qui a violé leurs cadavres mais qui a envie d'avoir ça chez soi ? bah des gens chelous ouais Thomas mets moi une musique douce s'il te plaît et regardons des tableaux de Pogo le clown il fait peur celui-là tout est dans la couleur et en même temps l'horreur et le regard alors ça c'est les nains de Blanche-Neige garde ça en tête oh c'est mignon c'est le truc le plus réussi je trouve parce qu'on peut le dire qu'il n'avait pas vraiment de talent pour la peinture après chacun son style oui bon voilà bon c'est quand même extrêmement laid c'est quand même un manque de talent mais je pense qu'il était énervé et du coup il était tellement énervé il fait ah je vais le violer le tuer le revioler tu vois c'est peut-être des choix esthétiques Elvis et moi je lis Elvis le fist j'arrive pas à lire King personnellement mais bon ah oui ah oui je vois terminons sur cette toile de John Wayne Gacy les sept nains et je dois avoir un truc non c'est juste qu'il y a un autre mec qui était passionné par les sept nains et qui les a dessinés parce que c'était aussi un artiste qui se dit ah je vais tuer des millions de personnes ah voici les nains dessinés par A.H. Adolf Hitler ah oui mais c'est pas original il a copié Disney ah bah oui mais il a décalqué carrément bah oui ils ont décalqué mais on a un tueur ouais ouais et un autre tueur et un autre tueur qui ont pour passion blanche neige si vos enfants aiment blanche neige allez directement chez le psychiatre je crois que c'est dangereux voilà ouais merci beaucoup Eleanor d'avoir participé à cette émission tu as parlé de ton caca ouais ça va on verra dans les commentaires allez la suivre sur les réseaux sociaux pas forcément pour lui parler de son caca puisque Eleanor est avant tout photographe la plupart des photos que vous voyez maintenant qui sont faites sur mes pages ou qui sont en comment on appelle ça en photo de profil en photo de profil etc ont été prises par Eleanor voilà et tu donc vends tes prestations prestations et on parle de photos bien entendu oui oh oui mais oui 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 et puis tu as aussi ton tiktok et tu continues à faire Banyose et maintenant une fois par mois vous aurez le dimanche allez vous aurez le résumé des Banyose Shorts du mois pour ceux qui détestent regarder les shorts qui ne durent pas longtemps on va cumuler et tout ça tu nous feras ça à la fin du mois merci beaucoup Eleanor on te reverra dans l'émission et les gens s'il vous plaît juste le truc habituel qu'on vous dit tout le temps n'oubliez pas qu'on a un Patreon que vous pouvez vous abonner à la chaîne ou vous abonner à notre Youtube abonnez-vous et envoyez vos Banyose à mabanyose arrobas gmail.com on regarde tout ce qui est épisode 17 de Micro Lanta aujourd'hui dans Micro Lanta une épreuve éliminatoire celui qui gagne sera immunisé au conseil mais celui qui arrive dernier sera immédiatement éliminé de l'aventure et celui qui arrive deuxième il reste dans l'aventure c'est que le dernier qui est éliminé hein Nabila et c'est combien le dernier là vous êtes 7 donc c'est le 7ème est-ce que vous comprenez Nabila oui quand même je suis pas cruche je comprends Nabila c'est mon prénom non oh là là bon je vous préviendrai vous inquiétez pas ne vous faites pas de soucis et celui qui est éliminé vous lui tirez les oreilles ou les tétons par exemple oh oui Denis on pourrait instaurer une nouvelle règle non 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 bon assez perdu de temps je vous explique les preuves nous avons la chance d'avoir un partenariat avec Disney et Marvel encore ? oui encore vous devez récupérer dans cette épreuve le gant de Thanos euh Denis oh je sens que vous allez me gonfler Patrick ah non Denis là vous allez me féliciter c'est Kato du juridique qui a merdé elle a pas eu les droits finalement elle a confondu Shrek et Hulk et du coup ils nous ont pas envoyé le gant mais Patrick comment on fait sans le gant ? alors là Denis sans vouloir me vanter j'ai géré je suis allé au Edouard Leclerc et j'ai acheté un gant MAPPA un gant MAPPA ? mais Patrick ça a rien de magique un gant MAPPA dites moi que vous avez au moins des pierres d'affinités alors une infinité de pierres ? oui j'ai trouvé une carrière remplie de cailloux j'en ai choisi 5 pas trop dégueulasses et je les ai pas avec la gouache du petit dernier mais ah ok laissez moi laissez moi on continue le jeu vous allez vous retrouver au milieu d'un cercle de feu et les flammes se rapprocheront dangereusement de vous alors Denis on a plus de quoi faire le cercle de feu du coup on a remplacé ça par du carton sur lequel j'ai dessiné du feu mais qu'est-ce qui se passe ? on a plus d'argent ou quoi ? c'est compliqué alors vous allez vous retrouver au milieu d'un cercle de carton les cartons se rapprocheront dangereusement de vous et vous devez être le premier à attraper le gantanos on a pas les droits Denis vous pouvez l'appeler je donne un exemple la mitaine de Patrick de la déco et pourquoi la mitaine ? Disney a aussi les droits sur le mot gant c'est pour ça qu'on peut plus acheter des livres de Françoise Samitaine bon vous devrez récupérer la mitaine de Patrick de la déco sans vous faire écraser par les cartons vous êtes prêts ? top pour la mitaine non ! les mecs je la tiens allez-y mais qu'est-ce que tu fais avec Zéna ? écoute cocotte on est trois en rouge ils sont quatre jaunes il y a donc une place pour nous trois je m'assure l'orientation j'ai la mitaine Denis bravo Gollum mais ce n'est pas terminé on vous a menti il n'y a pas de dernier c'est à vous que revient la responsabilité d'éliminer quelqu'un en citant son nom et en claquant des doigts mais dépêchez-vous parce que les autres peuvent vous le voler trop de pression mais Denis ça se fait trop pas de nous mentir est-ce que je vous mens moi ? aimez-vous aimer trop chercher les bricoles pourquoi vous faites ça ? c'est un retournement de situation pour que les gens reviennent après la pub rigolontemps oui 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 après l'aventure j'aime m'adonner à mes loisirs et faire mes courses chez Nook Inc et en vendre dès maintenant notre nouveau jeu vidéo dans lequel se naître toute l'année sur une péninsule paradisac vous allez pouvoir travailler de l'aube au crépuscule allez viens on va faire une bombe et l'envoyer sur la Corée du Sud Kim Jong-un Crossing un produit Nook Inc Gollum dépêchez-vous de faire un choix sinon un autre aventurier va vous voler le gars de la mitaine Gollum les cartons se rapprochent dangereusement vous risquez de vous couper le doigt c'est un dingue bah Patrick votre gamme mitaine a un vrai pouvoir alors là je l'explique pas c'était des c'était des vraies pierres d'infinité bah non c'était des cailloux banals emportés de Tchernobyl comme à chaque fois bon eh bien pas de gagnants sur cette épreuve tout le monde est en danger pour le prochain conseil enfin pas vraiment puisque l'un d'entre vous va devoir quitter l'aventure pour raison médicale quoi ? mais je me sens parfaitement bien Denis y'a pas de problème c'était juste des chiasses de règles je ne parle pas de vous Xena je parle de raie quoi ? mais comment ça ? vous avez pissé sur une noix de coco test et elle est devenue bleue donc soit vous êtes enceinte soit vous avez la main verte mais nous ne voulons pas prendre de risque je sais pas comment réagir je suis à la fois très heureuse de cette nouvelle mais très déçue de quitter le jeu c'est comme si j'étais tiraillée entre le bien et le mal j'ai peur de tomber du côté obscur Denis avez-vous un message à faire passer ? oui je voudrais dire à Xena que moi au moins en rentrant chez moi je pourrais me regarder dans une glace hé ma cocotte si je me regardais dans une glace je serais épilé demain on se retrouve pour l'épreuve d'orientation oh là là on va devoir choisir notre métier oui grand longtemps oui 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 rendez-vous la semaine prochaine avec Thomas à bientôt salut ciao des bisous salut l'escargot oui comme toujours j'en sais pas faire autrement bonne news vous a été présenté par Lovingo pourtant que la montagne quelle est belle cette montagne pourtant comme peut-on s'y c'est juste imaginé pourtant que la montagne quelle est belle cette montagne pourtant comme peut-on s'y c'est juste imaginé c'est juste qu'on s'y a peut-on s'y a pas